La valeur ajoutée c'est que un repas équilibré par jour pour chaque enfant en âge d'aller à l'école ne doit plus être un luxe, ça doit être une nécessité de le faire pour l'État. De pouvoir en même temps associer les cantines, associer les producteurs locaux et faire en sorte qu'il y ait un développement des valeurs au niveau de chaque zone. Je pense que c'est une initiative qui est stratégique en termes de pouvoir renforcer la formation du capital humain parce que la jeunesse et les enfants se notent à venir demain. Deuxièmement, ça va renforcer les capacités de production en matière agricole, en matière de légumes dans nos différentes régions et en matière de lait puisque vous avez vu également exposer ici le village laitier tel qu'il a été montré en termes de production, de transformation en différents types de yaourts, de fromage, etc. Donc c'est pour dire que cette initiative que nous lançons aujourd'hui est une initiative importante pour nous et je voudrais souhaiter que dans chaque zone, puisque le Premier ministre a remis la stratégie justement à chaque gouverneur, à chaque président du conseil régional, je souhaite que chacun puisse l'approprier et puisse faire en sorte que cette initiative soit une réalité. En même temps, cette initiative accompagnée également par des ministères sectoriels comme l'agriculture, comme celui des ressources animales. Cela pour permettre également à ce que l'ensemble de production que nous pouvons développer dans des zones puisse être faite. Et je voudrais dire qu'en matière d'agriculture et de production, nous aurons des champs qui seront sous contrôle, je dirais, hydraulique. Cela veut dire qu'on aura de l'eau en permanence que nous allons tirer du sous-sol pour faire de l'irrigation, pour faire de la production à tout moment dans ces différentes zones-là. Et chaque commune bénéficiera de cet investissement-là qui va permettre donc de développer les activités agricoles, les activités également animales et halieutiques dans nos différentes communes et cela va contribuer à aider justement à la gestion de ce programme. Voilà, je dirais, ce que je considère être comme la valeur ajoutée que nous apportons avec cette initiative en matière de formation du capital humain, en matière de renforcement de la présence, je dirais, des élèves à l'école et en matière également d'apporter un soulagement quelque peu aux parents les plus démunis dans nos différentes provinces.